Docteur Ibrahima Menti, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le directeur de la direction de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles, membre également de l'Alliance pour la République Kasi-Guinchor. Les dés sont jetés. Benoît Sambo investit tête de liste de Beno Azi-Guinchor. Quelles sont selon vous les chances de votre coalition dans cette localité ? Merci d'abord. Tout d'abord, je tiens à féliciter les candidats investis par le président de la République. Moi, j'ai toujours dit que je m'alignerai à la décision du président à Zidane Chor. Parce qu'en réalité, comme il n'y a pas eu de rencontre entre nous, le leader de Beno Bokyakar et de la majorité présidentielle pour avoir un consensus autour d'un candidat. Donc, il fallait s'attendre à ce que le président décide de qui sera candidat de la coalition Beno Bokyakar pour la mairie et le candidat à la présence du conseil départemental de Zidane Chor. Donc, vous voulez dire qu'il n'y avait pas eu de consensus entre vous ? Bon, il n'y a pas eu de rencontre pour décider, pour discuter autour de la candidature. Donc, tout le monde s'attendait à la décision du président qui est effectivement tombée hier. Maintenant, il faut respecter le choix du président parce que c'est notre leader. Tout compte fait, même s'il y avait une rencontre où on avait fait le consensus autour d'un candidat, d'une candidature, le président devait donner son nonction par rapport à cette candidature. Donc, pour ce qui est de nos chances, je pense que j'appelle le profit de votre antenne pour d'abord faire un appel à tous les camarades de Beno Bokyakar, la majorité présidentielle à Zidane Chor que le moment est venu pour s'unir et on sait qu'à chaque fois qu'on s'unisse autour d'un objectif, on a toujours gagné. Les ambitions, c'est bien chacun, quand on fait de la politique, il y a des ambitions, chacun a son ambition. Bon, maintenant que c'est le patron, notre leader qui a choisi le candidat, le moment est venu maintenant de travailler, de se mettre au travail et que c'est possible. C'est possible vraiment de gagner à Zidane Chor, mais à condition qu'on soit vraiment réunis. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu de rencontre entre vous, leader de Zidane Chor ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des mésententes entre vous ? Donc, il faut noter qu'il y avait une léthargie totale depuis notre défaite en 2019. Moi, je l'avais quand même festigé à un moment. Ça a refroidi les ardeurs ? Peut-être c'est ça, peut-être il y a aussi le choc des ambitions, comme c'est un peu partout au Sénégal, pour ce qui est de la majorité présidentielle, puis particulièrement Benoît, et puis à l'échelle plus bas, la paire. Donc, il y a souvent des chocs d'ambition qui font que peut-être les gens n'ont pas la possibilité ou bien la grandeur de se rencontrer pour discuter de l'essentiel. Mais tout ça, et derrière nous, tout compte fait, on a maintenant deux candidats connus, désignés. Je pense qu'il est temps maintenant de travailler autour de l'objectif. Notre objectif majeur aujourd'hui, ça ne doit pas être Benoît et maire, ou bien si il s'en est président du conseil départemental, notre objectif majeur, c'est de renverser la tendance. Vous savez qu'actuellement, quand on parle de Zidane Shor, les analyses ont tendance à faire croire que c'est un terrain acquis pour le PASTEF, doucement son coût, alors qu'ils oublient que la politique est une dynamique. Ce qui est valable d'une élection à une autre n'est pas forcément le même. Avant de parler de vos adversaires, au sein de la paire, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui s'est passé en 2019 a certainement joué ou a un rôle sur le déroulement des choses, donc des apérisses à Zidane Shor. Aujourd'hui, vous pensez qu'après cette désignation des candidats, il y aura toujours un consensus autour de Benoît, mais également de Zidane ? Oui, j'espère, j'espère et je le souhaite, je le souhaite profondément. C'est ce que vous souhaitez, mais... C'est mon souhait maintenant, on verra dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Votre lecture personnelle ? Parce que aussi la façon d'élaborer les listes va jouer un rôle important. Peut-être au moment d'élaborer les listes, il faut prendre en compte toutes les sensibilités. On risque de voir peut-être certains frustrés et puis bon, ça pourrait jouer sur la suite de notre campagne électorale. Mais je sais qu'à Zidane Shor, on a des militants disciplinés qui vont accepter le choix du président. Et puis ensemble, nous allons discuter de comment faire pour gagner Zidane Shor. Parce que gagner Zidane Shor, pour nous, ça a deux sens. D'abord, vous imaginez qu'on gagne Zidane Shor, on est réhabilité politiquement par rapport à ce que certains pensent de nous. Et gagner Zidane Shor, également, ça permet à l'image du Sénégal de se dire quoi ? Ce qu'on pense de nous, c'est pas vraiment ça. Donc c'est plusieurs enjeux. J'ai toujours dit que Zidane Shor, l'enjeu de Zidane Shor est plus important que Dakar même. On parle de Dakar, mais vous imaginez que le Benoît, la majorité présidentielle, gagne Zidane Shor. Ça sera vraiment une victoire retentissante. Maintenant, parlons des alliés. Le départ de Baldé s'est acté, il l'a dit, et il parle même de trahison. Aidez-vous de cet avis ? Oui, vous savez, parfois les déclarations, il faut les mettre dans le contexte. C'est vrai que peut-être ils s'attendaient à être investis comme maire de Zidane Shor. Mais maintenant qu'ils n'ont pas investis, c'est tout à fait normal peut-être qu'ils soient déçus de faire d'autres déclarations. Ces déclarations, je ne veux pas vraiment commenter ces déclarations. Moi, je fais focus sur l'objectif que le président nous a fixé et nous a choisi des candidats. L'objectif maintenant, c'est vraiment de gagner ces élections à venir à Zidane Shor. Et je pense que c'est possible si on est vraiment, si on parvient à mettre la discipline au niveau de notre coalition. Je pense qu'on est à mesure de gagner Zidane Shor. Et vous ne craignez pas que son départ dans ce contexte où l'on s'approche justement de ces joutes, que cela puisse se retourner contre vous, que vous ayez votre sanction ? Non, je ne pense pas. Je pense que peut-être le président a toutes les variables, toutes les données, toutes les informations que nous, on ne détient pas, qui font que peut-être on est en politique. Vous savez que la politique, c'est de la stratégie. Qui font que peut-être c'est l'analyse des informations qu'il a à cet instant qui nous permet de faire ce choix. Et maintenant, Baldé, ce n'est pas n'importe qui quand même. C'est le maire ressortant de Zidane Shor, qui est là depuis 2009 jusqu'à présent. Donc, si nous quittons, on prend acte. Maintenant, c'est à nous de travailler. Voilà, de travailler à vraiment gagner. On a eu à gagner ici des victoires et Baldé n'était pas avec nous. Lesquelles, par exemple ? Ah oui, les législatives passées, on a gagné Baldé. Baldé n'était pas avec nous. Voilà, les députés, c'était des députés à paire, qui sont actuellement là-bas. Ils nous ont gagné en 2014 et ça, c'était dit à notre division. Maintenant, il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne. Les contextes ne sont pas les mêmes, voilà, etc. Donc, nous, nous allons faire focus sur nos forces, consolider nos forces, mais à condition qu'on soit vraiment unis, qu'on parle le même langage, que tout le monde respecte la décision du président. Et justement, aujourd'hui, vous l'avez dit, certains pensent que Zéginchor ou Kazama, c'est un terrain acquis. Vous avez en face de vous des adversaires. Pensez-vous que le combat sera facile pour Beno ? Ah oui, parce que vous savez, on est en politique. Tout est possible. Tout est possible. Mais qu'est-ce qui a changé, selon vous, depuis les dernières élections présidentielles, je dirais ? Nous avions à travailler sur le terrain. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il faut saluer les activités des ans et des membres du parti au niveau de Zéginchor. Vous l'avez vu, ce temps-ci, on a déployé vraiment beaucoup d'activités à Zéginchor. Nous étions aux côtés des populations. C'est nous qui participons au baptême. C'est nous qui participons au TC. D'autres ont fait des appuis importants, considérables au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du sport, etc. Donc vous pensez que vous avez les armes nécessaires pour partir ? Je pense que les populations vont vraiment nous rendre l'ascenseur. Ça, je suis convaincu parce que c'est ça aussi la politique. Et puis, on va continuer d'occuper le terrain. On n'a jamais lâché le terrain. Mais c'est vrai que ça se faisait de façon dispersée. Chacun de ce côté faisait son travail. Mais ça aussi, c'est de la politique. Au moment venu, on va agréger les efforts des uns et des autres pour pouvoir vraiment gagner. C'est la raison pour laquelle je pense que maintenant, ceux qui ont été investis doivent tendre la main à tout le monde, appeler tout le monde autour de l'objectif qui nous est commun, qui est de gagner Zéginchor et qu'il y ait un terrain d'entendre. Et surtout, d'élaborer des listes, des listes vraiment qui reflètent la réalité. Parce que les listes aussi, ça peut être source de division encore. Aucunement frustré, docteur Mendy ? Non, pas du tout. Parce que moi, j'ai toujours dit, avant que ces deux l'aient choisi, chacun parmi nous pouvait être choisi. Parce que comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas eu de rencontre. Il n'y a pas eu de rencontre proprement dite de la majorité présidentielle à Zéginchor pour discuter des différentes candidatives. Le choix a été laissé au président. Mais il y a eu des consultations quand même ? Il y a eu des consultations ? Bon, pas de consultation proprement dite. Chacun appelait peut-être un de ses proches pour discuter avec lui. Celui qui pense qu'il peut discuter avec lui, il peut l'exposer. Par exemple, moi, je veux être maire, etc. On l'écoute. Ce n'est pas ça, moi, je parle comme discussion. Moi, je considère qu'il y aurait dû avoir peut-être une rencontre de tous les responsables. Et puis bon, même si on n'était pas d'accord autour de ce... Comme Bignonna, comme ce qui s'est passé à Bignonna, par exemple. Bignonna, quand même, il y a eu des rencontres avec la majorité présidentielle. C'est au sorti de cette rencontre. Donc, chaque commune, ils ont organisé des rencontres pour vraiment proposer une candidature. Ça, ça n'a pas été à Zéginchor. Donc, comme ça n'a pas été... Donc, la décision devait venir du président. Et pour ça, chacun était... Nous tous, tous les responsables de Zéginchor, chacun pouvait être choisi par rapport aux informations que le président a. Je pense qu'à cet instant, je pouvais être choisi comme d'autres. Mais le président a peut-être les informations qu'il a. Il pense que peut-être le bon choix pour gagner, c'est Bono Asambou et Cédu Sané. Donc, il faut respecter le choix du président. Ça, j'insiste là-dessus. En militant disciplinaire, je lance un appel à tous mes camarades. Il faut qu'on respecte le choix du président de la République. C'est lui qui a choisi, c'est ses candidats. Donc, il faut qu'on accompagne, comme on a l'habitude d'accompagner le président de la République. Ibrahima Menti a la tête également de la direction de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles. Aujourd'hui, quelles sont les prévisions pour cette année ? Bon, on n'a pas encore les prévisions. Donc, je pense qu'à partir de mi-novembre, en général, les prévisions, on les a en mi-novembre. Donc, la mission du CILS, qui évalue notre travail en termes d'enquête agricole, sera à partir du 1er jusqu'au 6. Donc, certainement, vers le 7, le 8, on aura les prévisions. Mais bon, les tendances sont bonnes, selon vous ? Oui, je suis. Avec cette pluie enregistrée au mois d'octobre, vous le savez comme moi, étant à HADOC… Je préfère attendre les données que j'aurai sur la main pour pouvoir me prononcer par rapport à ça. D'accord. Docteur Ibrahima Menti, merci beaucoup. Merci, merci, merci Elisabeth.